Musique Depuis plus de 100 ans, tous les ans, les mêmes visages, les mêmes foules agglutinées sur le bord des routes, le Tour de France, c'est un village de 4500 personnes 4000 véhicules et 35 km de câbles. Comment se prépare une étape du Tour ? Il est 7h, les ronflements des moteurs réveillent les habitants de la ville, les techniciens s'affairent. Tous les jours, ce balai se répète, le chef d'orchestre s'appelle Jean-Louis Pagès, dans moins de 10h, les coureurs passeront la ligne d'arrivée. Le lieu qui correspond aux nécessités que nous avons d'implanter les moyens techniques puisqu'il n'y a que ce lieu pour... Oui, dans Montauban, il n'y a pas 36 solutions, alors on peut peut-être éventuellement chercher autre chose, mais si vous voulez, compte tenu des caractéristiques de l'étape, on est en début de Tour, les sprinters, le machin, les chaussées larges, etc., c'est idéal. C'est idéal dans la mesure où la chaussée correspond en termes de gabarit parce que le premier élément déterminant, c'est la course, bien sûr. En revanche, après, les moyens techniques, ça représente 120, 140 camions techniques divers et variés. Une arrivée du Tour, si vous voulez, aujourd'hui, en englobant le centre de presse, qui est un peu délocalisé, mais bon là. En revanche, on essaie pour les journalistes d'avoir une sorte d'unité de lieu lorsqu'on met en place ces éléments-là, donc la ligne d'arrivée et le centre de presse. Il faut savoir qu'au total, en surface, entre l'arrivée et le centre de presse, ça représente 7 hectares de surface. Trois semi-remorques déplacent quotidiennement les 12 tonnes de matériel nécessaires à ces installations. 25 km de câbles sont nécessaires à la mise en place des communications. ADSL, fibre optique, lignes téléphoniques, réseau Wi-Fi, et plus de 100 terminaux fixes pour la salle de presse. Pendant le Tour de France, Orange réinvente tous les jours un réseau de communication correspondant à la construction d'une ville de plus de 1000 habitants. Les difficultés techniques sont différentes d'un jour à l'autre. Des lieux sont faciles d'accès, comme ici à Montauban, et dans la montagne, par contre, se posent d'énormes difficultés. Ce matin, le départ va être donné. Mais avant les coureurs, la caravane publicitaire s'élancera sur les routes. La caravane, ces 170 véhicules de 35 marques et institutions qui défilent sur les routes du Tour. Cette tradition dure depuis 1930. À quelques minutes du départ, le cortège se prépare. On a fait le plein de cadeaux, on astique les voitures et les chars. Les gestes quotidiens des 600 personnes nécessaires pour cette grande fête. Cette caravane attire autant de monde que la course elle-même. Il faut dire que chaque année, ce sont plus de 15 millions de cadeaux d'hiver qui sont distribués sur les routes du Tour au public. Les fans à l'honneur Les fans à l'honneur permettent de devenir les acteurs de la grande boucle. Au départ, sur le parcours ou à l'arrivée, le cœur des fans bat plus fort avec vitesse. Est-ce qu'on veut des cadeaux ici ? Est-ce qu'on veut des cadeaux ? Est-ce qu'on veut des cadeaux ? Allez, je veux voir les mains en l'air. Tu mets les mains en l'air pour ceux qui veulent les cadeaux ? C'est des bambes ! On a plein de bambes pour vous, alors il faut faire du bruit ! Puis l'après-midi, c'est l'arrivée. Tout est chronométré pour que la caravane publicitaire arrive juste quelques minutes avant les coureurs. A partir de ce moment-là, tout va très vite. Le public, qui est souvent là depuis plusieurs heures au soleil, voit passer la publicité pendant de longs moments. Puis arrive la voiture du directeur de course, et en quelques secondes, tout est terminé. Chacun rentre ensuite chez lui en attendant l'année prochaine. Certains, plus fanatiques que d'autres, reprendront leur camping-car pour aller sur l'étape suivante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501